L'objectif de cette vidéo est de présenter une utilisation en mode connecté du site monoral.net. Donc ici, je me suis créé un compte. Quelques remarques importantes ici. Alors, ça dit bien que le site fonctionne. Donc si vos élèves commencent à vous dire que ça a raté 9 chances sur 10 pour que ça soit dû au fait que les élèves ont fait une fausse manip, ça c'est important parce que sinon c'est la bonne excuse pour ne pas faire. Ensuite, vous avez un petit bouton soit pour créer un entraînement, c'est-à-dire un espace où vos élèves vont pouvoir s'entraîner à l'oral, soit créer une capsule qui revient un peu à ce qu'on a fait dans la première vidéo. Ça veut dire enregistrer des consignes pour vos élèves ou un petit tutoriel par exemple. Donc là, au niveau des entraînements, j'en ai déjà paramétré un. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Mes étudiants me proposent des présentations sur les technologies de l'information et de la communication et leur oral doit durer 5 minutes. Donc là, j'ai préparé un entraînement pour qu'ils puissent venir s'entraîner à réaliser cet oral. Je peux ou pas l'activer pour le rendre accessible aux élèves. Je peux le modifier avec le petit crayon ici. Donc là, j'ai mis ce que c'était, 5 minutes autour d'un sujet TIS, j'ai mis les consignes et le sujet. Alors ça, c'est des choses que j'ai déjà ailleurs, que je transmets aux étudiants, donc j'ai juste fait des copier-coller. J'ai mis une minute pour lire la préparation parce que moi, il s'agit d'un diaporama, donc ils ont déjà préparé le support. Ils n'ont pas besoin de préparer quelque chose au moment où ils arrivent sur l'oral. Et j'ai mis 7 minutes parce qu'il y en a qui dépassent tout le temps, même si je demande 5 minutes, je leur ai mis 2 minutes de rab pour ceux qui parlent un peu trop. Ensuite, je valide et en fournissant ce lien aux élèves, ils auront juste à mettre leur prénom ou leur nom et pourront commencer l'entraînement. Et une fois qu'ils auront fait l'entraînement, eh bien ici, je pourrais venir lire les fichiers qu'ils ont enregistrés. Et vous voyez ici, j'en ai un qui est passé. Si je clique dessus, je peux lire. Bon, c'était moi, Anthony. Je suis passé le 14 février. Et là, je peux écouter la production de l'élève. Je peux revenir ici. Du côté élève, qu'est-ce que ça donne ? Alors, l'élève, lui, n'est pas connecté. Quand il arrive sur le lien, il doit mettre son prénom ou son nom. Alors là, ils mettent les 4 premières lettres du nom pour rester RGPD, je pense. C'est pour ne pas avoir les données personnelles. J'autorise l'utilisation de mon microphone. Si je mettais ce souvenir de cette décision, il ne me demanderait plus. Je fais un petit test audio. Donc ça, c'est important. C'est pour vérifier que le micro de l'élève marche avant de l'envoyer sur l'oral. Donc là, il faut que l'élève parle pour tester son micro. Il peut écouter le petit test. S'il confirme avoir entendu sa voix, il clique. Et il arrive sur l'activité proposée, avec les consignes que j'ai rentrées. Vous n'avez le droit qu'à un seul essai. L'entraînement débute dès que vous avez cliqué sur Débuter l'entraînement. Alors, ils ont le droit qu'à un seul essai. Mais s'ils se reconnectent sur le lien en mettant un autre nom d'utilisateur, ils pourront refaire. Donc là, j'ai une minute pour prendre en compte les consignes. Ça veut dire, là, par exemple, pour mes élèves, ça peut être en profiter pour aller chercher le diaporama qui va servir de support pendant la présentation. Donc l'avantage, c'est que ça les met dans les conditions de l'examen. Donc dans 10 secondes, ça va débuter. Il faudra que je clique sur le micro. Voilà, donc je clique, j'autorise et j'ai 7 minutes d'oral. Donc là, si je reviens au cas que je proposais, là, je peux très bien remettre le diaporama à l'écran, faire ma petite présentation. Une fois que j'estime avoir terminé, je reviens sur le site et je fais stop pour enregistrer ma présentation en format MP3. Donc là, l'élève peut réécouter ce qu'il a fait. Il peut, comme tout à l'heure, enregistrer le MP3 s'il veut le réécouter. Lui, il ne pourra plus accéder à sa production une fois qu'il aura fermé la page. Et ensuite, il fait fermer cette page. Et on revient à la page d'accueil. Si je reviens sur ma console, moi ici, que j'actualise, je vais me reconnecter. J'ai bien maintenant deux capsules à écouter, deux élèves qui sont venus faire l'oral. Alors aussi, le mode capsule, ça c'est très pratique. Vous pouvez enregistrer des sons et les intégrer dans vos documents papiers, par exemple, à l'aide de QR code. Donc là, si je fais capsule, ça marche comme tout à l'heure pour un élève. J'autorise l'accès au micro, j'enregistre ma capsule, je donne les consignes relatives à l'exercice. Soit je le refais si ça ne me convient pas, soit je le sauvegarde. Contrairement à tout à l'heure, là, je peux l'enregistrer sur le site. Ici, donc, le lien direct vers le MP3 pour le donner à l'écoute des élèves, par exemple. Le petit QR code à intégrer pour pouvoir flasher le code et écouter le MP3. Je peux refaire un nouvel enregistrement si je veux faire une nouvelle capsule, ou alors je fais quitter. Si je vais dans ma console, et ensuite dans mes capsules, j'ai bien mes deux capsules audio qui sont là. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada